Salaam aleykoum les économistes, j'espère que vous allez bien. Maakoum Achimem Bilmedeni, professeur d'organisation des entreprises au sein du groupe scolaire Lévation, c'est Akintra. Donc lui, m'achallah, je vais essayer d'assurer un cours concernant l'organisation des entreprises. En fait, si ça rentre dans le cadre des cours à distance que l'établissement est en train d'assurer pour ses étudiants, ou bien sûr que les étudiants des autres écoles, ils peuvent bénéficier d'une opportunité, parce que les vidéos seront accessibles sur YouTube, que ce soit ma chaîne personnelle, que ce soit la chaîne des cours scolaires, sinon, sur la page Facebook. Alors, lui, m'achallah, nous allons commencer par le chapitre du recrutement. Bien sûr, le chapitre a déjà commencé par les vidéos d'Yauley, et nous allons commencer par un petit récap. Avec l'organisation des entreprises, il y a deux grandes parties. La partie l'aula, c'est les stratégies de croissance. La deuxième partie, ce qu'on appelle dans le deuxième semestre, c'est la gestion des ressources humaines. Alors, nous allons faire le premier chapitre. Nous allons essayer de faire des stratégies que l'entreprise peut adopter pour avoir un avantage concurrentiel. Autrement dit, nous allons essayer de faire des stratégies que l'on appelle les concurrents. Donc, nous allons essayer de faire des stratégies que l'on appelle l'avantage concurrentiel. C'est quoi un avantage concurrentiel ou une chose qui permet d'écrire le calcul de notre fourlée des concurrents ? Donc, c'est tout moyen qui permet à l'entreprise de surdépasser les concurrents. Très bien. Seulspopot le premier chapitre. Seulspopot le premier semestre. Seulspopot le deuxième semestre, c'est la gestion des ressources humanes. Donc, la gestion des ressources humaines, comment on peut gérer les ressources humaines qui Communquent les travailleurs pour les salariés, qui enseignent des salariés ou pour les aspirations qui ont été utilisées ? Mais bon, les ressources humaines sont des ressources humaines, parce qu'on a besoin d'avoir des ressources humaines, parce qu'on a besoin d'avoir des ressources humaines qui sont dans l'entreprise. Donc, dans les deux chapitres, on a besoin d'avoir des ressources humaines, comment il peut y avoir des avantages concurrentiels. Autrement dit, comment il peut surdépasser les concurrents, que ce soit par une bonne stratégie, que ce soit par une meilleure gestion des ressources humaines. C'est parce que si on a une meilleure stratégie, on a un des ressources humaines, de la meilleure stratégie, on peut être capable de faire des ressources humaines. A partir du coup, on peut avoir une meilleure stratégie qui n'a pas de la meilleure stratégie, donc on peut être capable d'avoir des ressources humaines. Par exemple, si on a besoin d'être en train de adopter les deux, on a choisir la meilleure stratégie que on a besoin de la meilleure stratégie, ou une meilleure gestion des ressources humaines. Parmi les éléments de la gestion des ressources humaines, c'est le recrutement. Le recrutement, c'est le recrutement. Quand on parle de recrutement, il faut que l'entreprise puisse faire le recrutement. Pour l'entreprise, elle peut être face à deux situations différentes. Il faut que l'entreprise puisse être face à deux situations différentes. Le recrutement, c'est un produit qui est du recrutement. Dans ce cas, on a l'occasion de l'entreprise et qui peut le concligner assez de affaires. C'est à dire qu'on a l'investissement de l'entreprise et qui est à propos de la gestion des ressources humaines. Si vous avez vu que la gestion des ressources humaines, on a le rolls et qui l'apprent dans l'entreprise, c'est à dire qu'on a l'avance d'entreprise et qui aútrine à l'entreprise. C'est à dire qu'on a l'entreprise, qu'on a l'entreprise qui a fait face à l'entreprise, Moi je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai pas de travail pour une fois de temps où j'ai pas de travail. Je n'ai pas d'aider dans ma income. Deuxièmement, j'ai eu pas de travail pour une fois de temps ou de temps d'acheter ça va y avoir un kilombe. Je n'ai pas d'arrivée pour personer qui s'est vraiment achevé. J'ai eu pas de travail pour une fois de temps pour vous voir. Je n'ai pas de travail pour vous. Si ça a été une licence, un maillard Voilà l'absence des présents d'un des interruptions. je ne peux pas dire que le recrutement extérieur, je ne peux pas dire que le recrutement est un seul ou que l'on veut faire sa situation est de l'essentiel. Je suis en train de proposer les solutions par rapport à l'entreprise. Premièrement, c'est le recrutement. Deuxièmement, ils peuvent faire la formation par exemple pour un chef comptable ou pour un chef comptable. Dans l'entreprise, il y a deux chefs comptables et deux comptables. On va faire une formation pour faire la promotion donc c'est faire la promotion pour établir une promotion. On va faire la formation pour qu'il y ait une formation pour qu'il y ait une formation pour qu'il y ait une formation et qu'il y ait une formation C'est ce qu'on appelle la mobilité interne. La mobilité interne, c'est qu'il y ait un salarié ou un salarié entreprise. Deuxièmement, il y a des situations qui sont efficaces et qui sont en train de faire la formation. Si vous avez une formation celui qui arrive sué d'autres par exemple pour leocris Il y a des établages du secteur dont le erg manquarius si il y a des établages il ne s'agit pas à se ressemble à cette atra一次. On peut dire, une situation il faut prendre quelques décisions. Puisque ça a été societal si je n'ai pas commencé Vous connaissez la technique qui a été mis en échange. Par exemple, le travail de production La t-activité a été mis en Civil War a toujours été mis en返TeX 여 je vous propose des décisions à mettre en place. Si vous connaissez la machine, vous avez des méthodes remplacées par une machine. J'ai mis en éclairage et vous avez eu beaucoup de solutions C'est ce que j'ai proposé par rapport à cette entreprise. Premièrement, j'ai proposé une retraite anticipée pour les salariés. Donc, ces gens qui travaillent avec moi dans un certain moment, je vais leur dire simplement, vous allez vous mériter une retraite anticipée. C'est-à-dire que c'est une vraie de retraite anticipée. Deuxièmement, j'ai besoin d'avoir une retraite anticipée. Par exemple, j'ai besoin d'avoir une retraite qui s'applique dans le noir. Et j'ai une retraite qui s'applique dans le noir. Mais on peut avoir une retraite qui s'applique dans le noir, j'ai besoin d'avoir une retraite qui s'applique à 40 ans. Et après, j'ai besoin d'avoir un retraite participée sur une retraite anticipée. On peut pouvoir l'adapter et diviser cette retraite qui s'applique dans deux. Et on peut l'adapter à la retraite. Sinon, j'ai besoin d'avoir une retraite directe. D'accord ? En fait, on peut avoir une retraite économique avec la retraite. Je vais vous débarquer la retraite. On va pouvoir l'adapter dans la retraite. du gestion effectif, c'est le poste de l'administration d'un jour, sinon qu'on propose le départ volontaire. Donc, il y a un cadre de débats dans le chapitre de l'administration, c'est le recrutement. Il faut qu'on puisse dire le recrutement pour qu'il y ait une situation de l'agile sous-effectif, grâce à ce que je dois recruter. Très bien, alors c'est quoi le recrutement ? Le recrutement est un processus par lequel, c'est un processus par lequel qui consiste à choisir entre plusieurs candidats, ceux ou celui dans les profits, correspond aux besoins de l'entreprise. Exemple, il y a un exemple qui est en train de choisir le recrutement qui est en train de choisir le poste de l'administration. Alors, quelles sont les étapes à suivre ? Quelles sont les étapes du processus de recrutement ? Ces étapes, vous devez les apprendre et vous devez les comprendre, parce qu'on fait moins bien. Alors, en disant à ces étapes, le recrutement est un processus composé de plusieurs étapes, qui est en train de faire les étapes de l'administration. Premièrement, je vais vous dire que il y a un des postes, autrement dit de déclencher à lire l'alerte. Une fois déclencher à lire l'alerte, il faut une machine d'accord avec l'alerte. Autrement dit, je dois étudier avec les besoins. Donc, il y a un, ça me fait étudier, avec un besoin. Donc, il y a un, qui est tout simplement, c'est l'étudier les besoins. L'étudier les besoins, c'est l'identification des besoins en personne, il y a un sujet du poste, un sujet du poste, avec une nouvelle idée. Alors, c'est évolutions, l'étudier les besoins. Premièrement, je vais vous dire, On a monté le revenus. Par exemple, si tu es en achete de l'épendance, tu es un autre. Donc tout n'est-ce qui est un élément qui vient. car on va apprendre à vous parler de poste de votre vie. Donc tout n'est-ce qui est un élément qui vient de sortir aux éléments. Par exemple, c'est le chef comptable. Par exemple, si tu as vu que le chef comptable, si tu es un public qui vient d'introduire, qu'un élément qu'il doit faire. On a le savoir qu'il était le tâche au chef comptable. Par exemple, tu as l'adoption des études, tu as l'adoption bilance, USB, par exemple, il y aura des trajets dans l'inventaire. Donc, on a fait des profils de POS et le profil de POS et le profil de POS qui nous ont fait en profil. On a fait des profils de POS, et on a fait des profils de POS. Par exemple, on a fait des profils adéquats qui ont fait des profils de POS. Par exemple, un Beac+, qui ont deux ans de l'expérience sur la Cabine d'Expertise. C'est un espression de jeunes, ou un espression de collaborateur. C'est un espression de collaborateur. Bonjour. Alors, ici, on va faire un autre one. C'est le poste, c'est une nouvelle mission qui est la première part. Ce sont les trois qui ont fait des défis. En ce moment, on va voir la définition des profils. C'est un homme qui peut y faire des défis. C'est un peu plus de choses qui ont fait dans le jour une question. C'est ce qui est le poste qui veut s'en travailler, Et ce sont les maquins qui ont besoin de vous donner. Si vous avez vu un journal ou un annonce, comment vous avez fait ? Vous avez fait que vous allez faire un chef comptable. Voilà donc vous avez fait un post. Mais avant de vous donner le chef comptable, il faut avoir des 5 ans, il faut avoir 2 ans d'expérience, etc. Donc c'est ce qui est l'étudialisation du profil. Très bien. Une fois que vous avez fait le maquins, vous pouvez faire le site qui vous souhaitez. Vous pouvez faire la partie faible de la recherche, ce qu'on appelle la prospection. Donc ici vous deviez faire la différence entre un recrutement interne ou un recrutement externe Ou un recrutement interne ou un recrutement externe La première chose à la société, c'est qu'on a la société La seule chose est que l'on a d'éclat sur la société L'on a d'éclat sur le projet de l'éclat pour la société Donc il faut permettre de proposer le projet de l'émission En ce moment, il y a eu un des raisons qui vous connaissait Le premier, c'est la première étape. C'est une étape qui est très intégrée. C'est un produit qui est très intégrée. C'est une étape qui est très intégrée. C'est une étape qui est très intégrée. C'est ce qu'on appelle le mode de recrutement. La définition, c'est une pratique permettant à l'entreprise d'offrir un poste à un collaborateur candidat. Lorsque je parle de collaborateur, je n'ai pas les collaborateurs, mais les salariés. Les salariés, les salariés. Les salariés sont déjà en place dans l'entreprise. Bien sûr, c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que ça va être moins coûteux. Deuxièmement, c'est rapide. C'est l'absence du problème d'intégration. Troisièmement, c'est l'absence du problème d'intégration. C'est l'absence du problème d'intégration. Parce que tu as déjà créé des relations sociales au sein de l'entreprise. Dernièrement, c'est une source de promotion et de motivation. Par exemple, j'ai compris que j'ai commencé à l'entreprise et j'ai compris que c'est une source de promotion. Je suis motivé. Par exemple, j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris que j'ai commencé à l'entreprise. C'est une source de promotion et j'ai compris que j'ai commencé à l'entreprise. J'ai compris que j'ai compris que j'ai compris qu'il y a la promotion. C'est quelque chose de motivant. Mais que sont les limites ? Les limites sont que nous devons travailler sur notre bode. Par exemple, il est un peu denier des personnes qui ne peuvent être plus grand. Et c'est que vous voyez, les gens ne sont plusants qui peuvent être plusants. Donc, il y a une vieille personnelle qui peut être plusante de personnes. Il y a une vieille personnelle qui peut être plusante. Le troisième, est la suivante des nouvelles compétence. Le premier en revanche, c'est un groupe qui a débrouille une nouvelle compétence. Elle a débrouille une nouvelle compétence, une nouvelle compétence. Donc c'est ce qui est très intéressant. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On va pouvoir faire des choses. On va pouvoir faire des choses. On va pouvoir faire des nouvelles compétences. Les gens qui ont une nouvelle compétence. Et c'est une source de conflits et de démotivation. Pour les personnes non-retournées. Par exemple. Il y a deux comptables. Ou il y a un chef comptable. Je vais dire normalement. Si on va avoir une formation de l'un film. Si on va avoir une personne X. Ou on va avoir une personne Y. Si on va avoir une personne Y. Il va être démotivé. Il ne va pas avoir une personne. Donc on va avoir une question. C'est une question. Très bien. Qu'est-ce que les moyens de l'adresse ? Comment les moyens de l'adresse. En fait, les moyens de l'adresse. En fin de suite. En fin de suite. En fin de suite. Les employeurs doivent être informés. Leur-écoute interne par voie de diffusions. C'est une note des services. Ou une note d'infosurmaçon. Parce qu'on va dire que la denture est l'adresse. Cette denture est l'adresse. C'est une denture. C'est la denture. C'est d'eux-eux. C'est une denture. C'est une denture. Voté la FIQ est un tâche d'un seul. J'ai vu à l'entreprise qui est un tas d'entreprise. J'ai mis un état à l'entreprise. Al cellularement, j'ai eu une fois que j'ai annoncé, je vous disais que chaque personne qui nous a prédit à faire une question, elle devrait tuer à la refusé cette dépendance. Donc ce sont des moyens, vous devez apprendre à l'apprendre. Vous devez les profiter et les comprendre à peu près. Alors c'est ce n'est pas son finance. Je pense qu'il est un 단et pour l'examen. national, le poste, par exemple, le poste vacant, il a été proposé aux salariés par une note d'information. Premièrement, il a été proposé à les salariés, donc c'est un recrutement interne. Deuxièmement, il a été proposé par une note d'information. Deux éléments qui vont indiquer qu'ils sont en train de parler du recrutement interne. Deuxièmement, l'affichage via l'entraînement. L'entraînement est tout simplement le réseau, les PC de l'entreprise qui connectent mais il n'y a pas d'exemple. L'exemple de l'entraînement, c'est l'information qui s'agit de l'entraînement. L'entraînement, c'est l'information qui s'agit d'un PC, c'est l'information qui s'agit d'un directeur ou le responsable des ressources humaines de l'offre. Je vais vous présenter les gens de l'entreprise, par un réseau d'entraînement. Le journal de l'entreprise qui s'agit d'un journal d'un dernier. Quelques mots clés. Les mots clés sont normalement les profs qui vont insister. Par exemple, l'entreprise a d'unčhu dans un enfer Linker, c'est un peu d'ópatien où les people turbulent disent se déprisigner. Par exemple, essaie qui s'agit d'une variante called daj raté par uneционale. La de la politically enrête, c'est입 pour des peru. C'est d'un moment de dir5. C'est l'entreprise qui est ambulante de parler de la mobilité interne, c'est un recrutement interne. Il y a un texte qui est en train de prendre le sens, c'est un recrutement interne. Il y a un texte qui est en train de prendre le sens, c'est un recrutement interne. Le redéploiement des effectifs en interne. Il y a des effets de l'éducation, il y a des effets de l'éducation, et les effets de l'éducation, ils ont besoin de donner les postes à l'entreprise. Par exemple, si le poste n'est pas capable de faire les compétences ou les qualités de l'éducation, tout simplement, je vais essayer de faire un redéploiement. Maintenant, le poste est une sorte de mobilité interne. Dès qu'il y a un poste, il a été proposé à l'ensemble des salariés ou à l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est un recrutement interne. Alors, faisons un petit rappel, un petit récap. Alors, je pense qu'il y a un recrutement interne. Tout simplement, l'entreprise essaie de proposer, avec l'offre de travail, offre d'emploi. Ce n'est pas offre de travail, parce que l'offre de travail, ce n'est pas à l'offre d'emploi. Donc, vous allez proposer l'offre d'emploi, vous allez proposer l'offre d'emploi, vous allez proposer l'ensemble des salariés ou la. Alors, je ne sais pas à l'adresse de l'adresse, on ne s'appelle l'offre d'emploi, offre d'emploi. Alors, ce n'est pas à l'offre d'emploi, c'est bien sûr, c'est la population d'emploi. Et ce n'est pas à l'offre d'emploi. Mais ce n'est pas à l'offre d'emploi. Ce n'est pas à l'offre d'emploi. Donc, c'est la demande de l'entreprise, elle demande qui est entre dans les cadres de l'économie générale. Bien sûr, la partie des types du marché selon l'offre. Donc, l'entreprise, c'est quand la demande de l'offre d'emploi, Donc, il faut donner des gens qui ont donné la vie, 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 qui ont donné le travail. Mais si on ne peut pas avoir de travail, on ne peut pas avoir de travail. Et on va continuer. Je vais vous faire un petit détail. On va prendre 7 minutes et on va rester dans le temps. Donc, il faut penser à l'entreprise. supposant qu'elle est au sein de l'entreprise elle doit penser à un recrutement externe elle doit penser à un recrutement externe alors ici la définition c'est une procédure adoptée lorsque l'entreprise juge nécessaire l'embauche d'un nouveau collaborateur donc quand il y a un nouveau collaborateur en garde non pas pour rien mais il y a un nouveau collaborateur il peut faire appel à un candidat externe dans la structure alors quels sont les avantages mais il y a des limites du recrutement interne et il faut faire appréhender un vieillissement personnel alors quand il y a un enfant qui a été fait j'ai trouvé un petit individu ce qu'il y a dans la pyramide c'est pas qu'il y a des chers enfin elle ne peut pas ma Wild Agile il permet de rajeunir la pyramide deuxième alors qu'un étudiant le recrutement externe sera réunis en nouvelles compétences donc on va bénéficier d' unfolding de nouvelles compétences nous devons donner de nouvelles compétences du cerveau parce qu'il y a du bage de notremise Il y a des profils diversifiés. Il y a des profils diversifiés. Et tu peux faire le choix. Parmi les limites de la recrutement extérieure. C'est un recrutement qui est long. Donc, un recrutement qui est très long et qui est difficile. Deuxièmement, c'est le risque d'une mauvaise intégration. Si vous avez une mauvaise intégration, vous pouvez avoir une mauvaise intégration. C'est une chose qui est très bien. Il y a des gens qui ne sont pas en train d'être en train de faire le travail. Il y a des profils qui se sont en train d'être 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 en train de faire grandir. Quels sont les moyens ? Vous devez les apprens et les comprendre par cœur. Concernant les moyens. Premier moyen, ce sont les annonces d'offres d'emploi dans les journaux hebdomadaires. La presse écrite. Nous allons essayer de faire des annonces d'offres d'emploi. L'art de l'عمel. Nous allons essayer de mettre les journaux de l'ébdomadaire ou les journaux que nous étions dans la presse écrite. Deuxièmement, nous allons mettre le réseau Internet. Le réseau Internet. Vous devez faire la différence entre le réseau Internet au niveau de l'entreprise. Mais nous devons mettre le réseau Internet, c'est-à-dire le site de recrutement, etc. Les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Les candidatures spontanées. Les candidatures spontanées. Et les candidatures spontanées. Si vous n'avez pas une personne qui ne vous parlez, ou qui ne vous parlez à tous les 20 ans, qui ne vous parlez pas de l'entreprise. Autrement dit, il est en train de faire des candidatures spontanées. Mais je ne vous parlez à la parole. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit un exemple sur l'équipe web. Web 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 d'un exemple. Il y a une période où il y a une situation d'évelopes. Il n'est pas possible au sens de la société. Je vais dire que je veux dire que les CV sont en train de faire la bonne idée. Autrement dit, il faut dire que les candidatures spontanées. Les candidatures spontanées ne sont pas en train de dire que les CV sont en train de faire la bonne idée. Sinon, les CV sont des motivations. Mais bon, les CV sont essentiels. Agence de recrutement, cabine spécialisée, exemple l'ANAPEC. Alors, bien sûr, je vous le dis. Les salons et les forums de recrutement d'emploi. L'exemple qui nous a dit que je l'ai dit. Alors, je l'ai dit. C'est un salon d'emploi, quand vous choisissez le salon d'emploi. Le salon d'emploi est dans les bureaux de l'entreprise. Ou dans les bureaux de l'entreprise, ou dans les bureaux de l'homme, ou les gens qui ont un CV. Ce sont des personnes qui sont externes de l'entreprise. Je dis interne, c'est externe. La coopération, c'est quoi la coopération ? Le réseau bouche à l'oreille. La recommandation, c'est le WSR. La coopération qui s' nothin'a fait la sortie, on est dans les bureaux, on est en technique de tablespoons. Cette見ance, comme on est, elle va 들어 dans le Fable, on a considerably un premier ! Pourestrainer, c'est un niveau pour l'exemple, qu'on est en étude, on est dans le premier, il faut dire que c'est une bonne chance de jouer à une personne, en Voltante. C'est à dire, il n'est pas pour tout, c'est pas pour moi. Et moi, j'ai dit, c'est une personne qui a fait travailler en ce qui fait partie sur le post. Mais un autre, c'est une personne qui a fait partie. C'est à dire. Les stages. Les stages sont simples, c'est pas les stages de leur gestion. Alors, c'est pas une physique qui est dans un stage qui est dans un stage. Alors, comment je le dis ? Avant que j'ai fait les stages, j'ai dit, c'est que j'ai commencé à proposer une partie de la formation, ... ... ... Alors lorsque le fait, ce n'est pas nécessaire. Establi que cela ne peut être plus oufais. Pour la fois, il n'a pas besoin de la salarié. Par exemple, si une société a fait une personne en contact, pour une autre entreprise, sans aucune autre, j'ai vu que c'est un autre entreprise, pour que cette personne a fait une personne en contact. Cette société a fait avoir une personne qui meurt, qui vient de venir dans l'entreprise ou dans la d'entreprise, qui vient de m'investir dans le domaine, etc. Ce n'est pas fini, mais il n'a fait pas d'avoir une personne en contact. Dans l'entreprise, c'est l'entreprise. diallo ou l'endidem sinon pas de chez directement les écoles j'ai directement les écoles et les universités sinon les recrutements salaires les recrutements par internet portée journée porte ouverte quelques mots clés lorsque par exemple indique par exemple un document calcab en a l'effectif des salariés il a augmenté entre deux périodes par exemple il a passé de 80 à 120 personnes au renas sur augmentation de 40 personnes à l'augmentation de 40 personnes signifie que l'entreprise a recruté plus de personnel, c'est à dire que ce sont des personnes qui sont externes de l'entreprise donc la première fois que vous avez dit qu'on dirait que vous êtes Möglichkeit d'avoir un exemple dans la chambre qui va être vendre deux personnes à trois personnes vous allez te montrer qu'à l'homme est ensuite vendre les gens qui vont rentrer à l'aide d'accord et voilà il me souvient de lien sur leur remasterie et il va y avoir un recrutement avec les gens qui vont vous retrouver dans leur échange de s'associations entre nos Et puis direz qu'ils vont vous retrouver dans leur appareil pour brigaire aux gens qui vont de l'entreprise et ses raisons. Très bien. Alors, il y a une échec, ça concerne une partie, ça concerne la partie de la recherche. Alors, 23 minutes, je ne sais pas comment. Alors, la sélection du candidat. Donc, nous, on dirait la recherche, que ce soit donnée une recherche, qu'on a un niveau interne ou qu'on a un niveau externe. Alors, nous, on a besoin de la partie de la sélection, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un échec de candidat. Alors, l'échec de candidat, puis on va avoir beaucoup de währes, pour en amont d'un échec de candidat. Alors, j'attends à la première partie c'est le candidat. Pourquoi le candidat? C'est le candidat, c'est le candidat et le candidat de la saison. En ce que nous cèons, nous essayons d'écriver ce qu'un candidat, c'est le candidat, C'est-à-dire qu'un candidat, c'est le candidat en Cv, et dans la letrie de gérinte. Donc le candidat est le motif, quand on a essayé de le nom de cv, les candidats, Et les autres pour m'exprimer, etc. Parfait. L'aider le mètre de l' prend. L'aider de l'aider de l'aider de l'aider. Ce qui va être impliqué dans le pouls. Ce qui va être impliqué dans le pouls. Il va essayer d'écrire l'aider. Et puis, on va rire le pouls. A deuxième fois, c'est l'aider de laocarcin. Ce que je faisais? Nous allons faire des décontes pour le pouls. Quand on le pouls est en train de faire. On peut en faire un pouls. ON CURSQUEE, 1,2,3,5 g ON CURSQUEE Prenons 1 , 2,4,5 g J'ai mis le maison J'ai mis le plus J'ai mis le plus J'ai mis le plus J'ai mis le plus J'ai mis en faisant les besices J'ai mis le plus J'ai mis le plus Alors là, c'est l'analyse du CV. Avoir une première image. A quoi sert avec le CV ? Avoir une première image, c'est-à-dire l'impression du candidat. On va voir que nous allons vérifier la confirmité. Vérifier la confirmité. Vérifier la confirmité du CV avec le profil poste. Donc, il dit que le tableau LHDL après sélection. Je vous l'ai dit que vous avez un examen. Vous avez un entretien à passer par exemple le 23 mars. J'ai un menu par exemple par la carte nationale, etc. Qui jouent dans l'entreprise, ils doivent passer quelques tests et quelques entretiens. Dans la première phase, il y a la sélection. La sélection du candidat est l'étape cruciale du recrutement. A l'issue de cette première analyse, pré-sélection, les candidats sélectionnés sont convoqués pour passer des tests, des essais et des entretiens. Alors, la première phase, le client est proposé avec le salarié. Il doit passer à un concours écrit. Exemple. J'ai mis à l'étre de décoil sur la première phase, où il y a eu le 5,000 CV. M'utilise le 3,000 CV. J'ai mis à l'étre de 100 CV. J'ai mis à l'étre de décoil. C'est l'entretien d'embauche, c'est l'entretien d'embauche, c'est l'entretien d'embauche. Pour l'entreprise, c'est l'entretien d'embauche, c'est l'entretien d'embauche. C'est l'entretien d'embauche, c'est l'entretien d'embauche. C'est l'entretien d'embauche, c'est l'entretien d'embauche, c'est l'entretien d'embauche. C'est l'entretien d'embauche. C'est l'entretien d'embauche, c'est l'entretien d'embauche. C'est l'entretien d'embauche. Je vais essayer de faire quelques tests pour savoir si c'est correct ou si c'est correct. Si c'est correct, je ne suis pas capable de faire ça. Donc maintenant, récapitulons. La décision finale d'embauche, c'est la décision finale d'embauche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échiqués, d'échiqués, d'échiqués physiques, etc. Donc je peux prendre la décision soit de la retenir avec la personne, soit de ne pas la retenir. Notez bien, au niveau de la sélection, cinq phases à respecter. Premièrement, c'est la réception des candidatures. C'est le recueil des candidatures. Deuxièmement, c'est la présélection. C'est-à-dire le tri ou le filtre. On demande la convocation des candidats retenus. Quatrièmement, c'est la sélection des candidats répondant le plus aux profits recherchés. Et dernièrement, c'est la décision finale d'embauche. Très bien. Alors, je vais essayer d'en parler d'embauche. Alors, je vais essayer d'en parler. C'est un exemple. C'est un exemple d'intégrer avec la personne. C'est un exemple d'intègre avec la personne. C'est un exemple d'un nouvel recrut. C'est un exemple d'une nouvelle récréation. Des fois, il faut que il y ait beaucoup de travail. Comment tu as pu l'intégrer avec la personne ? Je suis en train de te poser la question Quelles sont les modalités d'intégration que tu as fait pour l'intégrer avec la personne ? Donc, on va voir les modalités On a fait l'examen de l'intégration Les modalités d'intégration Comment tu as pu l'intégrer avec la personne ? C'est l'accueil Tout simplement, tu peux par exemple rencontrer un dialogue, un appareil, etc Je vais vous dire que la visite des locaux C'est d'or, d'or qui est même riche pour la personne ousander D'or qui a pu t'apport Donc, une fois que tu as pu te faire Tu as pu te sentir que tu es avec les cliques d'appartements Donc ici, on va devenir plus d'intégrer C'est un acte d'intégration Il est de l'intégration On va mettre une bonne��ine On va essayer de comprendre quel point A l'examen de la personne On va avoir mis en train de faire C'est un acte qu'il est très riche, etc Par exemple, un travailleur de professeur Peut-être d'entreprise Le spectre de la personne Partie de l'intégration C'est de l'intégration On peut le prendre d'oeuvres On peut donner un film Dans l'intégration On a ajouté un film pouräventer la suite pour la description de l'entreprise Dans cette conclusion, j'adis sur un journal, comment est-ce qu'on aexpliqué sur l'entreprise et la directrice, la responsable, la responsable, la directrice, la directrice et les supers de l'entreprise Ce sont des philosophies que l'entreprise Et ce C'est quoi le parrainage ? Le parrainage est le récréable. Si on ne peut pas avoir un récréable, on peut faire un récréable, on peut mettre un récréable, et on peut faire un récréable. C'est quoi le parrainage ? La nouvelle récréable est guidée par un ancien salarié. Pourquoi nous allons faire cela ? C'est pour éviter les conflits de rejet, les phénomènes du rejet. Eviter les phénomènes de rejet. Le rejet ? Le récit de l'entreprise, à la salle de personnelle, qui est arrivé par les anciens. Il peut déploier les entreprises, et les gens qui ne pourraient pas s'emmerger. Nous allons essayer d'aller en utiliser par des gens, afin d'assurer la personne, afin d'un pouvoir pas les gens vivent. Pour l'experience, on peut être plus rejeté par les nouvelles bouchées. c'est possible. C'est comme la réflexe, on peut l'aider un petit tutor, on va chercher un JCL XML, ils n'a pas de faire le fait demander la radio à dîmes et cartes et cheveux n'a rien dit qu'on n'a l'émoigné bachia 8 l'entreprise ou bien sûr les formalités administratif le roi kach bachy bachy cinéma les cadillettes le rôle d'intégration de la nouvelle ère de la nouvelle euro que donc à quoi sert à déclarer l'intégration premièrement c'est pour fidéliser la nouvelle recrue deuxièmement s'adapter au nouvel au nouvel environnement et éviter une mauvaise intégration donc c'est un cours concernant bien sûr c'est pour le groupe scolaire les patients qui est dans la formation externe alors il avait un petit récap dîner la partie a dit alors le recrutement c'est une étape les crucières c'est à l'entreprise les étapes dîner le recrutement premièrement c'est l'étudiant le besoin l'étudiant le besoin je me fais à faire l'étudiant les postes je te vois d'être les posteres ou à l'étudiant les profils le profil ou à l'initial les radiques de l'économie à par exemple plus 5 etc voilà qu'un c'est bloqué comme dans la recherche que ce soit la recherche que ce soit la recherche liée à l'interdiction mais au recrutement interne sinon un recrutement externe le recrutement interne alors tout simplement l'entreprise elle essaie de proposer de club poste un collaborateur candidat déjà qu'il faut l'entreprise quelques avantages que vous devez apprendre il est peu coûteux rapide absence d'absence du problème d'intégration parmi les limites c'est vieillissement des pyramides d'âge la privation de nouvelles compétences a d'ailleurs accès à l'énergie de l'étudiant d'accord donc bon courage ou je suis à chier à l'étudiant on n'est bon je suis à l'idée là bas de bala pas de bala de la vidéo dit je vais essayer de faire la série un c'est fait à l'écompte ou je vais des réponses d'accord il a je n'ai qu'à l'étudiant on doit collaborer tous ensemble d'accord qui n'ont pas qu'elle n'est pas un cas mais bien sûr avec concertation avec l'administration en hallo bien sûr c'est les parents du comment la licence mais qui n'est jamais derrière l'étudiant moi ils sont partis prenons en fait le progélis et qu'elle n'aura saibou donc j'ai à nous qu'aiment donc animer à dénater un cours dans canada j'ai essayé d'expliquer de la façon la plus simple à la paix des exercices et je veux des réponses d'accord je veux des réponses parce que vous serez des réponses pour les réponses parce que vous avez des réponses, tout ce qu'on a donné, nous allons voir les réponses pour vous et je vais donner des réponses et bon courage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?